Le charme et la beauté se chamaille, effleurent les murailles de corail. L'éternel charme préfère se taire, mais la belle beauté reste éphémère. Elle va multiplier les râles jusqu'à en avoir des pâleurs. La vie est une multitude d'esthésies, fortement décrites en poésie, une alternance de croyances et une certitude d'exactitude par ses malheurs et ses bonheurs, ses mauvaises heures et ses bonnes heures. Par ses milliers de palmiers, l'Algérie bien ombilie, a ombilie les figuiers et les oliviers de Kabylie. Elle lui a fait goûter le bon, sans vous parler de sa saveur. Elle est la jalousie elle-même, l'extrême sauvagerie suprême. Cette sauvagerie réagit après que le bon cœur agit, toujours en mauvaise humeur, dépourvu de bonne humeur. C'est toujours la même pagaille, qui cherche à trouver la faille, il n'y a pas de fumée sans feu, et en absence de la présence, toujours la place aux pires humeurs. Ma meilleure façon pour te dire je t'aime, c'est de rester toujours le même, et t'embrasser aussi très fort, mes yeux fixés sur ton décor, mes pores encore pleins de sueur. Chaque bonheur, ses heureuses heures, et chaque malheur, ses tristes heures, si tu parles, tu meurs, et si tu te tais, tu meurs. Le grand penseur dénonce l'horreur de l'extrême peur appelée frayeur. Les fébricules, des grandes chaleurs, sont tous des fièvres qui peuvent faire peur. Tout ce qui est valeur, a de la valeur, mes belles valeurs, n'y aient pas peur. La certitude et l'incertitude se croisent, quand la vérité est ailleurs. L'ennemi des cœurs, qui nous écœure, est un bon cœur qui a du cœur, dans un seul monde, qui les commande, où l'impossible devient possible, et le mauvais devient meilleur. Et le mauvais devient meilleur. La certitude et l'incertitude se croisent, quand la vérité est ailleurs. La certitude et l'incertitude se croisent, quand la vérité est ailleurs. La certitude et l'incertitude se croisent, quand la vérité est ailleurs.